Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute première quête annexe sur The Legend of Zelda Majora's Mask. Aujourd'hui je vais vous présenter comment obtenir le Journal des Bombers, un objet très très utile. Vous allez voir une sorte de carnet qui vous permet tout simplement de noter toutes les informations importantes à propos de chaque personnage clé. Donc vous allez voir que cet objet est d'une grande utilité parce que chaque quête annexe, en fait quasiment les quarts de cœur, les masques, etc. Vous pouvez les obtenir souvent à des heures bien précises, donc par exemple la nuit, à 7h du matin ou des trucs comme ça. Donc il faut faire très très attention et pour se rappeler de toutes ces informations, justement, ce carnet est là pour ça. Donc pour l'obtenir, vous allez voir, c'est assez simple, il faut se rendre au quartier Est de Bourg-Clocher, donc après avoir retrouvé Forme Humaine, ça c'est assez important. Et ensuite, il faudra tout simplement aller voir le petit garçon qui fait partie justement du gang des Bombers, ou des Bombers, je ne sais pas exactement comment il faut le dire. Donc là, du coup, vous lui donnez le code secret que vous connaissez, donc moi en l'occurrence c'est 51 432. Et du coup, vous devinez le bon code. Donc là, nickel. Donc pour l'instant, il ne vous dit rien de spécial. Donc vous avez un deuxième moyen de réaliser cette astuce, c'est tout simplement de refaire le cache-cache avec le gang des Bombers en étant humain. Donc ça, c'est une deuxième astuce que vous pouvez faire. Donc il existe déjà deux solutions pour obtenir ce journal, ce qui est assez sympa. Du coup, deux moyens différents de faire la quête. Et là, vous ressortez du truc. Donc c'est tout simplement le chemin pour aller voir le vieil homme au télescope. Et là, vous allez voir qu'il y a un dialogue assez sympa qui s'enclenche. Donc là, il vous dit que vous êtes super fort parce que vous avez réussi à deviner le code des Bombers automatiquement. Et il vous propose du coup de rejoindre le clan. Donc du coup, c'est assez sympa parce que ça fait vraiment deux manières différentes de réaliser cette quête. Et vous allez voir qu'il vous remplace en plus par Skull Kid. Donc d'où justement le fait que le chef des Bombers tire en fait sur un ballon avec la tête de Skull Kid dessus. C'est justement parce qu'il a transgressé les règles du groupe. Et du coup, vous prenez sa place. Et il vous file du coup le journal des Bombers. Il contient nos règles, tu dois le lire en entier. Donc du coup, vous chopez le journal. Donc très très utile. C'est votre premier objet, je dirais, annexe. Donc assez sympa de l'obtenir. Donc là, hop. Donc vous voyez, regardez. Donc 20 personnes peuvent tenir dans le journal. Donc vous avez 20 personnages clés dans toute l'aventure qui s'ajouteront justement au journal des Bombers. Donc ce qui fait partie des 100%, bien évidemment, c'est d'avoir la totalité du journal en complet. Donc promets de les LD, inscris tes promesses grâce aux pastilles promesses. Ne tardes pas jamais à tenir tes promesses. Enfin, tout ça, c'est en rapport tout simplement au temps justement. Donc une pastille cool sera ajoutée si tu réussis à résoudre les problèmes des gens. Donc ça, c'est très très utile parce que du coup, ce sera toutes les petites informations importantes pour savoir si vous avez réussi à terminer les quêtes annexes, etc. Donc voilà, beaucoup de choses utiles grâce à ce petit journal. Donc c'est un objet, je dirais, clé du jeu. Vraiment très très utile. Donc là, du coup, vous pouvez le voir que, je dirais, il parle un petit peu de Skull Kid, ce qui est assez sympa. Donc la société secrète des Bombers qui défend la justice, les veuves, les orphelins, et tout, et tout, a été ajoutée dans le journal. Donc là, on a encore un petit truc sympa. Donc on vous dit le code secret, cela a été ajouté dans le journal. Donc voilà, si vous ne l'avez pas noté, au moins il est noté dans le journal. Donc ça, c'est assez utile. Et vous voyez que du coup, la personne s'en va. Enfin d'ailleurs, ce n'était même pas la personne qui gardait l'entrée du truc au télescope, mais c'était directement un autre membre. Donc là, du coup, si vous allez dans le menu start, vous avez tout simplement le journal des Bombers que vous pouvez ouvrir directement ici. Donc là, vous voyez que du coup, vous avez le code secret qui a été ajouté. Et c'est tout, en fait, c'est tout ce qui a été ajouté directement. Donc là, vous avez le premier personnage, c'est-à-dire la société secrète, qui a été ajoutée. Donc là, vous voyez que vous avez vos personnages qui ont été ajoutés. Et à chaque 18h du truc, vous avez les informations qui sont notées. Donc pour savoir à quelle heure, par exemple, vous devez avoir rendez-vous avec tel ou tel personnage. Donc au fur et à mesure des catanexes, moi, je pense que je vous montrerai un petit peu comment ça marche, etc. Et vous montrerai les trucs qui ont été ajoutés. De toute façon, vous verrez que les informations se mettent à jour automatiquement. Et ont l'air d'être, je dirais, notifiés à chaque fois que votre catanex est terminée ou qu'elle est commencée, justement. Donc voilà tout simplement sur ce journal des Bombers. Donc j'espère que j'aurai donné toutes les informations, je dirais, utiles sur cette catanex. En tout cas, si vous avez des informations à rajouter ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Vous me postez un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et sur ce, on se dit à tout de suite pour une nouvelle catanex sur The Legend of Zelda Majora's Mask. A tout de suite.